Il y a un espèce de croquis assez étrange et tu vois qu'il y a à côté de ce dessin étrange, il y a une échelle en fait et tu t'aperçois que ce dessin est à l'échelle, comment dire, comment expliquer ça ? En fait, ce que tu vois à l'écran est énorme, voilà. En proportion. En proportion, si tu veux, il y a un humain dessiné à côté, tu vois. Il fait à peu près la hauteur de cette chose. Ah ouais ! Ah ouais ! Donc voilà, tu trouvais un peu ces papiers. Alors je vais le montrer aux autres quand même. Je vais le montrer à Arthur qui est présent aussi. Alors donc Arthur, hop, ça, il y a d'autres, il y a une autre personne, il y a Francis aussi. Francis, voilà, il a ça de dessiné dans sa poche, dans un espèce de papier. Et puis, l'autre chose, c'est ça. Donc ça, j'ai Arthur et Francis. Voilà, ça vous laisse quoi ? Il y a que ça, c'est ça, le pentagramme, non ? Enfin, l'étoile. Vous arrivez à distinguer, en fait, que ça a été fait assez rapidement. On pouvait déterminer que du côté droit, vous avez, on va dire, l'Angleterre. Du côté gauche, vous avez l'Irlande. Et puis au milieu, c'est là où vous êtes. C'est l'île des Mânes. D'accord. Juste un truc, sur la partie précédente, il me semble que tu nous as dit qu'on accostait dans la crique de Brintselidou, mais Brintselidou, c'est en Angleterre. Oui, c'est ça. Donc oui, effectivement, vous êtes plus de ce côté-là que sur l'île de Mânes, en fait. D'accord. Vous avez dévié énormément, en fait. Que font les autres qui sont en bas ? Alors, Hans, moi, pensais aller dans le sous-sol, pour les jeter un coup d'œil. D'accord. Vous voyez le pêcheur qui se met près du poêle pour se réchauffer un peu. Goldsmith, tu fais quoi, toi ? Moi, je vais me mettre à côté de notre capitaine à nous. Je vais lui demander, voilà, s'il a l'habitude, s'il sait sous combien de temps on va pouvoir repartir, parce qu'il ne faut pas trop traîner. D'accord. Alors, pendant ce temps, monsieur Brouwer essaye de descendre dans la cave, c'est ça ? J'ai bien compris. Pente, ouais. D'accord. Alors, comment ? Essaye. Alors, tu arrives, en fait, tu déplaces, tu vois, tu te déplaces jusqu'ici, pouf pouf pouf, tu vois qu'effectivement, il y a quelques marches qui donnent sur une porte en bois. Oui, il y a la fermée. Je tente de l'ouvrir. Je tente de l'ouvrir. Et tu vois qu'il y a la fermée, effectivement. Bon. C'est une serrure en fer, etc. C'est pas... Ouais, tu sais, c'est les grosses portes en bois en chaîne, bien massive, avec une complexité de serrure, où il faut une grosse clé, en fait. Et tu sais, c'est l'espèce de clé de cave, qui sont assez grosses, en fait, qui permet de... Et la clé, elle n'est pas dessus. La clé n'est pas sur la porte. Je m'exprime que monsieur Brouwer garde bien son trésor dans sa cave. Je vais par là, j'entends des réserves d'alcool, je pense bien. Bon, moi, je retourne avec les autres. D'accord. Alors, tu as des informations, Goldsmith, sur la durée de la tempête, c'est-à-dire que... Il n'en sait rien, parce que... Ah, c'est la première fois que je vois ça, en fait, comme ça, je n'avais pas trop l'habitude. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer. Ça se trouve, ça va durer deux jours, trois jours, je sais pas. Vu comment ça... Au moins, le bateau n'a pas reçu de dégâts. Au moins, au moins, on a réussi à... Heureusement que vous avez trouvé, vous êtes bons yeux, hein, vous les jeunes. Et à repérer le phare, c'était pas facile. Bah, après, si vous n'avez pas réussi à nous arrimer à l'autre navire, on n'en sera pas là non plus. Ouais, je crois que Poséidon était avec moi. Parce que là, c'était compliqué, quand même. Ah, c'est pas la première fois, hein, qui fait référence à Poséidon. Poséidon. Ah, c'est que... Mais j'ai le maire, c'est tout ça, peu des vieux païens, hein. Les gens qui sont à l'étage, vous voyez le gardien avec sa langue, qui commence un petit peu à s'éloigner, en fait, de la pièce où vous êtes. Et... Qu'est-ce que vous faites ? Bah, du coup, je regarde mes compères et je dis, écoutez, j'ai bien observé tout à l'heure le pêcheur, quand on était dehors, et à l'intérieur, cet homme est extrêmement dangereux. Donc, je suis même à penser que c'est peut-être lui qui a assommé ou essayé de tenter de tuer le docteur Stoner ici présent. D'ailleurs, quand tu lui as demandé dehors, quand tu t'as demandé s'il allait se réveiller, et que tu lui as dit peut-être pas, il avait l'air assez soulagé à se réveiller, voire même s'il pouvait mourir pour lui, j'avais l'impression que c'était plus facile pour lui. Oui, on dirait que le docteur Stoner n'est pas tombé sur le quai, si vous regardez ses mains, si vous regardez sa blessure, on dirait plutôt qu'il est tombé sur une plage, sur un rocher. Sur les rochers juste à côté du quai ? Sur les rochers, très probablement, en tout cas, pas en descendant du bateau comme le pêcheur nous l'a signalé. Ce vêtement a été trempé, mais pas comme s'il avait été immergé dans la flotte, mais plus parce qu'il a plu énormément. Mais il faut faire attention, il faudrait prévenir aussi les autres collègues en bas. En tout cas, si ton impression est juste, il ne faut jamais laisser le docteur Stoner tout seul, il ne faut qu'il y ait plus vraiment une personne avec lui. C'est plus qu'une intuition, là, tu écoutes, j'ai fait ça toute ma vie pour étudier des gens et je peux t'assurer que je suis persuadé à 200% que cet homme est extrêmement dangereux et qu'il nous cache des choses. D'ailleurs, quand il a parlé, le docteur Stoner Tfeller, en portant de masque, quand il a vu, entreaperçu le pêcheur, il a fait une signe de négation de la tête, comme si... Comme si c'était prévu, comme si, en tout cas, ça l'arrangeait bien. Ouais. Que le docteur ne se réveille pas. Vous entendez une espèce de complainte, que vous soyez en haut ou en bas, vous entendez une espèce de complainte ? Parfois, je me tiens sur le rivage, où les peines déversent leur émanation, les eaux agitées soupirent, des cris murmurant des secrets, des quels n'os prononcés... Vous entendez ça ? Les bruits, pour ceux qui sont en hausse, s'éloignent, alors que pour ceux qui sont en bas, ne sont plus, on va dire... Vous entendez mieux, en fait. J'essaie de me mettre à la porte et d'apercevoir, entre l'entrebaillement d'une porte, s'il y a... d'où vient le bruit, si c'est bien le... Est-ce que ça ressemble au gardien du phare, là ? Vous voyez effectivement le gardien du phare qui s'éloigne avec sa torche... avec sa torche... J'arrête le médiéval, moi... Avec sa lampe torche... Avec sa lampe, en fait... Et sa lampe tempête... Et effectivement, vous l'entendez dans le couloir... Puis comme les couloirs... Comme le phare est en pierre en granite brute... Ça résonne un peu partout... Et effectivement, il est en train de se diriger vers les escaliers... Pour descendre, en fait, vers l'atage inférieur... Là où se trouve Goldsmith... Est-ce qu'il y a de la lumière dans la chambre ou pas ? Parce que du coup, il est parfait avec la lanterne... Oui, oui, il y a de la... Oui, oui, bien sûr... Ce serait con, mais... Non, non, il y a... En fait, il y a des... Il y a des commandes, des lampes tempêtes... Un peu partout, en fait... Il y en a presque une vingtaine qui... Entre le rez-de-chaussée et puis le premier étage... Il y en a à peu près une vingtaine qui sont... Oui, utilisé... C'est... Il n'y a pas de soucis... Effectivement... Je me rapproche du coup... Cette complainte que vous avez entendue... Ceux qui sont en bas l'entendent un peu mieux... Et... Vous voyez donc... Découver dans les escaliers... Tranquillement, avec sa lampe... La lampe tempête... Notre... Notre gardien de phare... Je fais l'élan de Francis... Pas ça, mais... J'ai pas d'avis quand même... Ce que ce gardien me semble aussi étrange... J'ai un peu envie de visiter le premier étage... Qu'il soit parti... En profiter... Pour faire un peu le tour... Ou quelqu'un peut rester ici... Moi je peux aller... Vous pourrez tous les deux rester ici... Et moi je peux aller faire un tour... Du premier étage... Voir ce qu'il y a un peu... On peut... Après par contre... Si le docteur Stoner a un problème... Nous on pourra rien faire... Non, non... Mais... Francis et toi... Vous pouvez rester là... Si vous voulez... Et moi je peux faire le tour du... Et je vous dise que... Il y a des choses bizarres... Moi je vais avoir besoin de me laver les mains... Je suis plein de sang... Donc je vais peut-être... Soit me promener... Et chercher un endroit où me... Où me nettoyer... Soit redescendre en bas... S'il y avait une cuisine... Ou un endroit avec... Un point d'eau... Bon mais... Sans pourrir toute l'eau... Il y a des tonneaux en fait... Dans l'entrée... Des tonneaux d'eau en fait... Ouais... Sans pourrir la réserve d'eau... Ouais... Pour l'instant... Moi je vais monter la garde... Auprès du docteur Stoner... Par contre... Hans... Au passage... Tu peux filer... Pardon... Arthur... Si tu peux filer ça discrètement à Hans... Et voir si ça lui parle... Je trouve ça très étrange... C'est une... La carte notamment... Avec une espèce d'étoile... Ça lui parlera peut-être... D'accord... Bah écoute... Je prends le papier... Je le mets à l'intérieur de ma... De ma veste... Ok... Ça marche... Et je... Je la porterai à Hans... Si je descends tout à l'heure... Ok... Pas de soucis... Euh... Vous êtes en bas... Vous voyez donc... Le gardien du phare... Justement... À l'entente... De la comptine... Du... Du gardien... Je jetais un oeil au capitaine... Et euh... Accessoirement aussi... Aux... Aux... Aux pêcheurs... Voir si ça allait... Noter au capitaine... Enfin une comptine... Une comptine du milieu... Peut-être... Tu poses la question en fait... C'est ça ? Ouais ouais... Je te vois si ça lui dit quelque chose... Ça lui paraît aussi un peu... Non mais... T'es il te fait un signe avec la main... Comme quoi... Il... Il a pas toute sa tête en fait... Ah ok... Vous... Vous l'avez déjà vu... Ah bah c'est pas la première fois que... On... On... On voit le... On voit le Georgie hein... Ok... Vous êtes habitué... A venir ici ? Ouais parce qu'il se présentera pas à l'autre bougrain... Euh... Il s'appelle... George Farland... C'est le gardien ici... Et euh... Ouais ouais... Enfin... Il aime réciter des choses... Je sais pas d'où il est sur... Je lui demande au gardien... S'il a pas de la lecture ou euh... De ce que j'entendais... Peut-être euh... Quelque chose pour passer le temps de la lecture... Oui... Il te regarde euh... Et tout d'un coup tu vois son regard qui... Il te regarde dans les yeux de... Une seconde et demie même pas euh... Un dixième de seconde... Et il détourne le regard... Et il regarde ses... Il regarde par terre... Et il fait non euh... Désolé y'a pas de livre euh... Ici... Ouais euh... Que faites vous pour euh... Passez le temps du coup ? Il chante ! Ouais euh... Ouais il a bien du apprendre ceci... Dans des livres... Enfin... Quelqu'un lui a peut-être raconté comment chanter... La tradition orale... Ouais... Ouais ouais... Je connais quelques chansons de marins... Ouais... Ouais... Mais bon... Je suis pas enclin aujourd'hui à... Ils ont... Un poussé la... La chansonnette... Alors vu le temps... Je peux comprendre rapidement que... Bah tu... Tu vois qu'il va euh... Qu'il va effectivement euh... Euh... Récupérer du bois à l'entrée... Pour attiser un petit peu le poil... Etc... Pour que... Celui-ci dégage un peu plus de chaleur... Et vous sentez un peu mieux en fait hein... Même... Malgré... Vous savez cette euh... Euh... Mais près du poil vous êtes pas mal... Vous êtes bien... Alors que effectivement... Lorsque vous quittez cet endroit un peu... Euh... Un peu chaud... Tout de suite... On ressent... La... La fraîcheur et la dureté de la pierre... Euh... De la... Du phare en fait... Hum... Là-dessus euh... C'est vrai que sur son rocher... Il a du un peu perdre la tête... Euh... Seul... On souligne le seul... Tu parles à qui en fait ? A un peu à tout le monde en fait... C'est... Non ? Tout le monde m'ignore ? Euh... Non... 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 Il y a... Il y a le pêcheur qui euh... Qui fait euh... C'est une... C'est une... C'est une mauvaise chute... C'est la faute à Pachon, sans corps... Je me suis pas... Je me suis pas présenté... Toi qui euh... Qui euh... Qui vous tend la main en fait... À ceux qui sont en bas... il fait je suis je m'appelle erwin windfall je lui cidère la patte ouais bah un peu ouais parce que comme 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 pour les autres un peu il a un foc ça sent effectivement l'huile graisseuse de phoque lui porte un pantalon en toile assez sombre il a des bottes en peau il a une espèce de pull en laine sale un peu un peu trempé à cause de la flotte il a des petits yeux sombres cerné de rythme profonde et effectivement il a à peu près une cinquantaine d'années quoi je je le remercie quand même je me présente aussi je donne mon patronyme hans j'ai toujours du mal moi aussi c'est broumeur c'est ça brouwer brouwer je crois c'est brouwer ah ben on chantait monsieur brouwer vous allez où comme ça alors avec le bateau de du capitaine sap le tonne à nous allons l'angleterre d'après ce que j'ai compris ah ben vous êtes pas loin attend il va falloir que la tempête se calme au début on devait s'arrêter sur l'île de malte mais le capitaine a souhaité qu'on m'a malte à faire un petit tour je suis américain et prévu en arrière à belégasqueur il y avait la réunion que c'est pas loin mais bon on m'a dit qu'il y avait un rocher c'est monaco c'est ça du coup oui le man je suis simplement que notre route c'est d'aller jusqu'à alors là je dis pas d'histoires c'est hors smooth un truc comme ça c'est pas une smooth déjà c'est heureusement ses portes sur sur quoi tu je sais qu'on est censé aller à liverpool le bateau en fait l'adriatique s'arrêtait à belfast et ensuite deux ou trois jours après il devait normalement aller jusqu'à liverpool chose qu'il ne fera pas doublé pour l'angleterre mais je sais pas trop liverpool c'est sur les côtes donc ouais il ya un port de joueur pour pas si j'ai pas une carte qui serait pas mal bon c'est sur la côte liverpool 1 oui forcément puisque c'est oui forcément vaut mieux là je suis vers le liverpool 1 mais je vous l'ai dit vous n'êtes pas loin un bon de cellules douces et à côté mais mais bon après il faudra attendre que la tempête se calme un peu mais je crois que notre bateau a reçu quand même aller les vagues ou quand même bien que je haute et bon ça va il n'y a pas eu de dégâts moi j'étais à l'intérieur j'ai entendu des bruits bizarre tapé sur la coque à des moments ça oui ça arrive c'est des phoques ouais avec le vent avec le vent avec la marée avec la houle ils sont balottés de droite à gauche était avec qui d'ailleurs si c'était les landes je crois oui c'était moi c'était moi le docteur un franc 6 excuse moi non mais excuse moi c'était il ya quand même et oui oui j'étais avec le docteur et puis il a entendu comme moi non c'était bizarre mais après bon était à la chine la machinerie tout ça le bateau a pris l'eau le capitaine qui répond il fait heureusement que les petits gars ils m'ont aidé parce que sinon je pense que là on était tous dans l'eau j'ai été étonné moi même de ma compétence en en mécanique et j'ai réussi à réparer la pompe d'une manière magistrale en donnant un coup de pied de et je suis je je pense que oui on n'était pas très loin de couler avant même d'arriver après je ne suis pas marge je viens d' arkham non mais heureusement vous étiez là les gars parce que sinon je crois qu'elle effectivement c'était c'était une plongée la mer qui nous attendait alors on aurait pu rejoindre plus que les neptunes j'aurais dit oui c'est sûr s wad s ad s mais enfin vous avez pas un petit remontant pour nous si je je c'est vrai je peux vous offrir mais faudrait qu'on aille là où c'est ce sera plus convivial on a une table des chaises et comment dire un petit alcool effectivement qui vous réchauffera un peu plus puis non j'ai pas envie que vous nous offrez vous offrez déjà un toit je pense que c'est à moi dans des choses j'ai des billets américains vous payez largement il te fait un geste avec sa main de saiton non 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 gardez gardez votre argent vous en aurez besoin ici vous inquiétez pas il y a tout ce qu'il y a puis on n'est pas des produits qui fait un petit clin d'oeil à à sa pelton tu vois vous voyez qu'ils échangent quelques regards